Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre horoscope du mois d'août 2024 avec deux jeux d'oracles et un tarot pour ce mois-ci et dans un premier temps je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages depuis le début de cette aventure des tarots en février il me semble ça me touche beaucoup donc vraiment merci mille fois pour tous vos retours alors vous le savez comme d'habitude on fait le tirage en direct donc on va commencer tout de suite pour vous les béliers pour ce mois d'août 2024 alors les béliers pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a ? les béliers donc vous savez le tirage est fait en direct donc des fois hop ça prend plus de temps que d'autres d'autres fois toutes les cartes tombent comme maintenant parce qu'elles veulent tout parler alors les béliers qu'est-ce qu'on a ? pour les béliers alors on a une lame qui sort tout de suite hop c'est le 7 de denier ok avec le 7 de denier on nous parle de patience on nous parle de projets qui prennent peut-être un peu de temps à fructifier pourquoi pas ça peut nous parler de pause pour réfléchir ça peut nous parler de changer ses plans d'avoir envie d'autre chose de changer de cap d'initier pourquoi pas une formation de voyager en tout cas ça nous parle d'efforts qui payent mais qui payent sur le long terme alors on va compléter avec d'autres cartes mais il y a une pause là qui est nécessaire peut-être aussi vous avez le 9 d'épée qui suit le 9 d'épée c'est les prises de tête c'est vous voyez ce personnage mais souvent en fait c'est des prises de tête avec le 9 d'épée qu'on se fait subir à soi-même on se les fait subir à soi-même parce qu'on réfléchit beaucoup trop parce que la tête part vraiment dans tous les sens le 9 d'épée ça peut être de l'anxiété mais ça peut aussi être des peurs où on ressasse le passé où on est dans des pensées anxiogènes avec des remords on a besoin de mais en tout cas il y a alors ce que ça me dit là c'est besoin de faire un break en tout cas avec ce mental qui s'agite là dans tous les sens il y a cette sensation de je réfléchis beaucoup à quelque chose alors ça peut être une situation en particulier ça peut être professionnel ça peut être amoureux ça peut être personnel en tout cas il y a quelque chose qui vous met dans une position un petit peu d'angoisse à l'intérieur de vous mais ce qui est important de comprendre avec le 9 d'épée c'est que ces angoisses elles sont souvent dues à une projection qu'on fait soit à l'extérieur vous avez Malika d'épée après donc dans ce jeu là Malika d'épée c'est la reine d'épée la reine d'épée qui suit le 9 d'épée ça nous dit que franchement cette période d'anxiété là elle ne va pas durer tout le mois d'août mais avec la reine d'épée on vous demande clairement de voir la vérité derrière ce qui se passe prenez vraiment des positions claires par rapport à ça c'est à dire que si une situation met du temps par exemple à se réaliser et que ça vous crée des angoisses ou des pensées anxiogènes ayez le courage de voir en face les choses cessez de tourner autour du pot soyez honnête et par exemple si ça concerne une relation posez la question au principal intéressé alors je pose juste la table de minutes pour pas trop que ça vibre on vous dit vraiment de voir les choses clairement en toutes circonstances de poser les questions aussi de pas garder vos angoisses pour vous de pas garder vos peurs et vos questionnements alors les béliers parfois je sais qu'il y a cette tendance à vouloir être plus fort que ce qu'on est peut-être et là on me dit clairement en fait non en fait non s'il y a quelque chose qui me perturbe s'il y a quelque chose et vous avez regardé au moment où je vous dis ça la fille de coupe donc le valet de coupe qui sort soyez peut-être un peu plus dans de l'émotion que dans de la maîtrise intellectuelle il y a cette sensation de devoir ramener un peu du calme au mental donc ça ça demande peut-être une maîtrise en tout cas recentrez-vous recentrez-vous sur vous recentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire et soyez peut-être un petit peu moins dans le cérébral alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire mais le valet de coupe c'est ce qu'il invite en fait lui il invite à rêver à rêver et pas juger ses rêves c'est un message intuitif c'est un message du coeur il y a de la créativité il y a de l'inspiration le problème les béliers c'est que si quand vous avez une inspiration qui monte vous la jugez tout de suite c'est très problématique parce que du coup il n'y a pas l'opportunité que cette situation que cette idée que ce rêve que ce projet prenne naissance on a cette sensation avec le valet de coupe c'est un peu volatile c'est un peu nébuleux parce qu'on nous demande de suivre notre instinct là où on a toujours eu l'habitude d'agir avec la tête c'est quelque chose d'assez compliqué au départ et en même temps vous allez vite vous rendre compte que moins vous allez juger votre créativité plus vous allez être créatif ça peut nous parler de se poser vraiment les vraies questions avec la fille de coupe avec le valet de coupe cette sensation je vais juste rajouter une lame entre le 7 de denis et le 9 d'épée parce que ça m'imprigue ça m'appelle comme ça alors qu'est-ce qui vous prend autant la tête qu'est-ce qui met du temps là il faut les déliens sur son habit alors dis donc ça veut parler pour vous parce que j'ai toutes les cartes qui sortent ok j'en ai une ah j'en ai deux alors attendez parce que toutes les cartes se sont retournées encore mais je le sens que c'est alors est-ce que c'est un projet par exemple qui ne prend pas place ou qui ne prend pas forme comme vous le désiriez peut-être qui met du temps là où vous vous disiez que ça allait être rapide ben en fait ça met du temps et ça ça vous prend la tête ouais on a le 8 de denis alors c'est drôle regardez 7 de denis 8 de denis 9 d'épée 7, 8, 9 pas dans les mêmes familles mais quand même on a une suite le 8 de denis clairement ici il vous dit de laisser de comprendre de manière émotionnelle il y a une nécessité en fait d'acquérir de l'expérience par rapport à ça donc les béliers soyez vraiment attentifs à ce que je vais dire parce que parce que c'est en fait j'ai l'impression que on vous invite à sortir du caprice entre guillemets alors toujours bienveillance et amour dans mes mots mais cette sensation de c'est pas parce que ça se passe pas comme vous avez envie qu'il faut que vous vous rouliez par terre vous voyez il y a cette idée de continuer faites les choses différemment si ça fonctionne pas de la première façon apportez quelque chose de plus de plus mature peut-être dans votre façon de faire de mature aussi dans l'intellect de mature dans l'émotion pas juste dans le oui mais j'ai décidé donc ça va se faire et regardez comme c'est beau vous avez la carte donc dans ce jeu les arcanes majeures sont renommées donc là c'est le chariot avec avec cette lame là le chariot clairement on a cette cette idée de prendre en main son destin de en fait les choses évoluent par l'action avec le chariot donc si quelque chose ne se passe pas comme vous avez envie que ça se passe c'est pas en vous lamentant entre guillemets toujours entre guillemets mais en vous lamentant en vous posant 36 000 questions en essayant de savoir pourquoi ça s'est pas fait comme si et pourquoi ça a pas marché aussi bien et moi je pensais que et moi et moi et moi là on vous dit non en fait ok voilà t'as essayé ça a pas fonctionné ou ça a pas fonctionné de la manière dont tu voulais pas que ça a pas fonctionné mais que voilà c'est peut-être moins satisfaisant que ce que tu voulais mais du coup reste focalisé sur ton objectif reste focalisé sur ton objectif parce que rêver se prendre la tête rester dans dans quelque chose de mental en fait ça ne suffit pas fais ta propre expérience poursuis tes objectifs dans l'action et la patience mais aussi la persévérance parce qu'en fait au bout avec cette lame là il y a de la réussite il y a du triomphe avec le chariot donc ne doutez pas en fait que ça va marcher que ça va être je sais pas j'ai le mot plein qui vient donc que ça va être plein mais regardez au moment où je dis ça il y a une lame d'oracle qui sort c'est avoir confiance c'est un oracle italien qui vous demande clairement ayez la foi ayez confiance c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné de la manière dont vous aviez pensé que ça ne marchera pas mais juste essayez autrement peut-être c'est une invitation là les béliers essayez autrement vous avez ensuite une carte d'oracle la petite voix intérieure il y a toujours un enfant qui est en vous prenez le temps de l'écouter pour l'honorer donc ça encore une fois ça ne parle pas forcément d'enfant d'enfant intérieur vous adaptez vraiment mon discours à ce que vous pensez mais on peut parler de ok il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui vous demande de faire différemment en fait de faire autrement de vous investir dans autre chose de manière différente regardez vous avez la femme sorcière avec je suis donc essayez vraiment quelque chose moi ce que ça me dit c'est que si quelque chose n'a pas fonctionné comme vous le vouliez les béliers essayez différemment parce que le succès il est là la réussite elle est au bout du chemin ça je pense que vous le savez maintenant il faut juste sortir entre guillemets de cette prise de tête et de ce cette incompréhension mais j'ai vraiment le mot caprice qui résonne alors je vous le dis mais encore une fois beaucoup de bienveillance dans mon mot mais sortez peut-être de ce caprice pour vraiment vous incarner et voir ce que vous vous pouvez faire aujourd'hui avec ce que vous êtes pour faire de ce que vous estimez comme un événement peu satisfaisant quelque chose de vraiment fort et puissant qui réussira de toute manière voilà les béliers j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à liker, à partager moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt bye